Tant que vous dépendez financièrement de quelqu'un, vous êtes même incapable de réfléchir et de penser par vous-même. La lecture ouvre l'esprit et libère l'imagination. Celui qui sait lire et qui ne le fait pas n'a aucun avantage sur celui qui ne sait pas lire. Quel impact lire des livres de non-fiction peut avoir dans la vie de quelqu'un ? Dans cette vidéo, je t'explique comment un seul livre a complètement changé ma vision des choses et Paris Cochet a changé ma vie. Bonjour, moi c'est Lapiermo, je travaille comme freelance développeur logiciel. Et sur cette chaîne, nous parlons de livres afin de développer et accroître nos connaissances sur le monde et sur nous-mêmes de programmation informatique. L'idée pour moi, c'est de vulgariser cette discipline en utilisant des termes simples afin qu'elles soient compréhensibles par les débutants. Et enfin, nous parlons également de freelancing, comment gagner davantage d'argent en vendant nos compétences. Avant de partager avec toi le livre qui a complètement changé ma vie, laisse-moi te raconter une petite histoire. Durant mes années de lycée, et déjà depuis la première, je m'intéressais à la philosophie. Je lisais déjà, je prenais les livres de ceux qui étaient déjà en terminale, le cahier, le cahier de philosophie, le livre de philosophie. Pourtant, j'étais en première seconde. Ce sont des choses qui m'intéressaient, la connaissance, apprendre des choses, connaître des choses. Parce que j'ai toujours considéré que celui qui connaît, celui qui développe des compétences, cette personne devient la ressource en fait. Nous pouvons posséder des biens matériels, ces biens sont externes ou alors extérieurs à nous. Une maison, une voiture, tout ce qu'on veut. Mais toutes ces choses, nous pouvons les perdre. Mais par contre, quand nous avons de la connaissance, quand nous avons développé de la compétence, c'est nous, à ce moment-là, qui devenons une ressource. Et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup marqué, qui m'a toujours beaucoup interpellé. Donc, je disais, j'étais passionné globalement comme ça par la connaissance, pour apprendre de nouvelles choses. Les citations philosophiques, il y en a comme ça qui me sont restées à l'esprit. C'était quoi déjà ? « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mourir sans philosophie, c'est mourir les yeux fermés sans jamais tâcher de les ouvrir. » J'aimais comme ça mémoriser ces citations philosophiques. Mais voilà, c'était quelque chose, en tout cas c'est quelque chose que j'aimais bien. C'était vraiment un challenge intellectuel, on va dire. Et mon grand frère savait très bien que ce sont des choses qui m'intéressent. Et un jour, il m'a donné un livre. En réalité, ce n'était pas vraiment un livre. C'était une sorte de photocopie, en fait. Il avait fait une photocopie, en fait c'était une photocopie d'un livre qu'il avait. Et c'est de ce livre-là que je veux parler avec toi. Ce livre-là m'a complètement changé. Et je me rappelle la première fois qu'il m'a donné ça. Il m'a dit, en fait quand j'étais arrivé chez lui, voilà, je le parcourais comme ça, il m'a dit « Waouh, c'est intéressant ». Il m'a dit « Ok, je te le donne. Tu peux me l'emprunter et après tu me le ramènes ». Il dit, ce soir quand je suis rentré à la maison, ça m'a maintenu éveillé. Et j'étais moi-même étonné parce que généralement, il se faisait tard. Mais quand je lisais, j'étais tellement excité et ça m'a maintenu éveillé. Ce livre, le titre de ce livre c'est « J'arrête d'avoir peur et je crois au succès » de « Jean-Guy le bœuf ». Et je me rappelle que dès que je suis arrivé en Occident, quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent, le premier livre que j'ai acheté, c'était ce livre de « Jean-Guy le bœuf ». « J'arrête d'avoir peur et je crois au succès ». Ça m'a complètement transformé. Et je me rappelle, actuellement je ne l'ai même plus parce que je crois que je l'avais donné à quelqu'un et puis bon voilà, je ne sais plus à qui. Et le livre, aujourd'hui je ne l'ai plus, mais je pense qu'il faut que je le rachète. Dans ce livre, je me rappelle très bien d'une partie où il parlait de l'indépendance financière. Je rappelle que j'étais encore au Cameroun. J'étais déjà à l'université. Et il parlait d'indépendance financière. Et il avait dit quelque chose et ça m'a tellement marqué. Et il avait dit ceci. Tant que vous n'êtes pas financièrement indépendant, tant que vous dépendez financièrement de quelqu'un, vous êtes même incapable de réfléchir et de penser par vous-même. Vous n'avez plus la liberté de penser. Parce que vos pensées doivent s'aligner derrière celles ou alors derrière les pensées de celui qui vous finance. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça a fait tellement écho à moi que je me suis dit, il faut que je dépende de moins en moins de mes parents. Et je me rappelle comme ça mon oncle, parce que justement j'étais à l'université, une fois mon oncle arrive chez nous, il me dit, mais la pire, allez voyons, tu es déjà à l'université, tu ne vas pas commencer à aller vendre de l'eau glacée au marché. En fait, parce que justement, ce que je faisais, c'est que je faisais mon petit boulot. Parce qu'une fois, il dit, ce truc avait agi à moi comme, je ne sais pas, ça fait tellement fait écho à moi en fait. Donc ce que j'avais pris la décision de faire, à ce moment-là, avec les moyens que j'avais, je suis allé chercher des bouteilles, on sait comment ça se passe en Afrique, aller chercher de l'eau, je louais justement, je suis allé voir une amie à ma maman, elle avait un congélateur, donc je louais quelque part à son congélateur, je mettais de l'eau à l'intérieur et j'allais le vendre. Et mon oncle, comme s'il, il me dit, mais écoute, tu es quand même à une université, mais non, tu ne vas pas continuer, tu ne vas pas vendre de l'eau glacée. Et je me rappelle encore très bien, je lui ai dit, je considère ça comme une expérience. Je sais que ce n'est pas la fin, ce n'est pas une fin pour moi. Je ne vais pas terminer dedans, mais c'est comme une expérience. Et je visais également à être financièrement indépendant ou tout simplement de dépendre de moins en moins de mes parents pour garder ma liberté de penser. Parce que quelqu'un qui vous donne l'argent tous les jours, qui vous donne l'argent de baigner, l'argent des taxis, l'argent de tout ce que vous voulez, à un moment, vous ne pouvez pas lui dire que non, moi je pense comme ceci. Ben, la personne va tout simplement dire, ben écoute, ok, comme tu penses ainsi, ben demain, je ne te donne pas d'argent, qu'est-ce que tu fais ? La lecture ouvre l'esprit et libère l'imagination. Et comme on le dit très souvent, celui qui sait lire et qui ne le fait pas n'a aucun avantage sur celui qui ne sait pas lire. Je me suis toujours posé la question de savoir, à une époque, des gens comme moi, on les empêchait d'apprendre à lire. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi on empêchait des personnes qui subissaient une violence physique, une violence mentale, on les empêchait de lire ? Pourquoi ? Je me suis toujours posé cette question. Vous avez compris, je veux dire, des gens qui vivaient au moment de l'esclavage, comment ça se fait ? Pourquoi on les empêchait d'apprendre à lire ? Pourquoi ? Et généralement, quand on découvrait même qu'ils savaient lire, ils étaient sanctionnés davantage. Et parfois, on se débarrassait d'eux. Dès qu'on savait qu'ils savaient lire, pourquoi ? Cette question m'a énormément occupé l'esprit. Parce que j'ai voulu comprendre, mais pourquoi ? Parce que la lecture ouvre l'esprit et libère l'imagination. Un esclave ne peut plus être un bon esclave tant qu'il a l'imagination ouverte. Un esclave ne peut plus être un bon esclave tant qu'il commence à avoir des différentes perspectives, que celles qu'il vit actuellement. Parce que l'idée, pour faire un bon esclave, il faut limiter sa vision. Il faut limiter son imagination. Il faut faire en sorte qu'il soit content de sa situation. Mais quand on lit, on sort de notre contexte. On explore des lieux, on peut dire imaginaires. On commence à se représenter un certain nombre de choses. Et ça, ça change tout. Ce genre de personne ne peut plus, tu es d'accord avec moi, c'est impossible que ce genre de personne continue à faire un bon esclave. C'est la raison pour laquelle une fois qu'on apprenait que quelqu'un, qu'un esclave, savait lire, il était puni sévèrement, davantage puni. Parce que c'était déjà un supplice, une punition que de vivre à cette époque-là. Et en plus de ça, tu t'es puni davantage parce que tu savais lire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la lecture ouvre l'esprit et libère l'imagination. Est-ce que toi aussi, tu es passionné de lecture? Est-ce que tu aimes lire? Est-ce que tu es intéressé par les idées, par la connaissance? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et aussi, et aussi avant de terminer, quel est le livre qui a changé ta vie? Quel est le livre jusqu'aujourd'hui qui t'a vraiment marqué et qui t'a permis de voir les choses différemment? Merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous pour la prochaine. Bye bye! Bye bye!